Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va faire un tour sur mes produits terminés de ces derniers mois. Il y a un peu de soins, il y a un peu de produits de bain, il y a un peu de maquillage, quasiment rien. Bon, il y a un peu de tout, on va voir, est-ce que je rachète, est-ce que je mets de côté, on va voir ça tout de suite. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir, le bouton est juste ici en dessous de la vidéo, donc n'oubliez pas de le faire. Et c'est parti pour découvrir les produits terminés, enfin mes produits terminés. Donc je vais commencer, je vais prendre au hasard, il n'y a pas de suite logique. C'est un gel nettoyant corporel reddition de chez Terre de Mars. Alors c'est un gel de douche, c'est un flacon de 75 ml. Alors moi j'ai un problème, il y avait un peu d'eau dedans. J'ai un problème avec les flacons de ce genre, qui sont comme ça, pour la douche. Je n'arrive pas, je préfère beaucoup plus les flacons qui sont en pompe, parce que sous la douche, être en train de dévisser, visser des bouchons, c'est pas très facile, on a des mains qui glissent. Je trouve ça pas très pratique. A la limite, un capuchon comme ça, ça va. Mais je préfère vraiment les produits qui viennent avec une petite pompe. Donc niveau packaging, je ne suis pas très fan. Niveau produit en lui-même, je vous avais dit dans une de mes vidéos précédentes, que j'adore, j'adore vraiment le shampoing de cette marque. C'est un shampoing qui vient faire tout ce que je veux à mes cheveux. Il enlève le crat des cheveux, il ne laisse pas qu'il y ait des pellicules qui se forment. J'adore ce shampoing. Par contre, le gel de douche, j'ai pas compris. Je m'attendais à quelque chose, vraiment, j'avais des high hopes. J'avais la barre bien haute et j'ai pas aimé. Déjà, il mousse pas. Alors ça, c'est pas du tout un souci pour moi. Je vous affiche ici la vidéo où je fais mon propre gel de douche. Et je vous dis qu'il mousse pas. Ça, c'est pas vraiment un problème. Sauf que là, il mousse pas. Il n'y a pas d'odeur. J'ai vraiment juste l'impression d'appliquer de l'eau. Dites-moi si vous connaissez le produit, ce que vous en pensez. Peut-être juste moi. Je sais pas. Dans tous les cas, c'est quelque chose que je mets de côté. Je ne rachèterai pas. Ensuite, un shampoing de chez Biotalis aux fruits des bois. Alors, c'est pas un shampoing que j'ai bien aimé parce qu'il graissait assez vite mes cheveux. C'est un shampoing qui a comme objectif de nettoyer en douceur et redonner de l'éclat et brillance aux cheveux. Alors, mes cheveux, ils ont une tendance plutôt grasse, qui brille déjà naturellement. J'ai pas besoin d'un shampoing qui vient rajouter de ça. Mais bon, je l'avais eu dans une des Beautiful Box. Donc, j'allais pas le jeter. Je voulais l'essayer. Mais c'est pas quelque chose que j'achèterais. Ensuite, j'ai une crème visage haut et blanc de chez Leonia. Alors ça, franchement, c'était une de mes crèmes préférées pour le visage. Je suis vraiment susceptible de la racheter. Je l'ai complètement vidé. L'odeur est très, très, très minime, mais tellement fraîche, tellement agréable. Le résultat sur la peau, c'est incroyable. Ça vient vraiment hydraté. C'est une crème que j'appliquais plus tôt le soir parce que vu que j'ai une peau mixte, j'aime pas appliquer des crèmes très riches le matin. Sinon, une heure après, je suis en train de briller comme si j'étais une boule de boîte de nuit. Mais pour le soir, franchement, ma peau était très, très, très bien. Par exemple, j'appliquais ça le soir. Et ça, c'est aussi un produit terminé le matin. Donc, c'est la crème super hydratante matifiante. Donc, elle va matifier et hydrater de chez Sephora, de la collection Mat. C'est une crème qui va se transformer un peu en finie poudre et à 90% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Et ça, je l'applique le matin. Déjà, ça accepte super bien le maquillage et ça va vraiment tenir mes brillances. Je n'avais pas brillé aussi rapide que si j'applique une autre crème ou si je n'applique rien du tout. Ce qui n'est pas très bien, mais j'avais déjà essayé de ne rien appliquer pour voir comment le make-up se comporte. Mais ne me le faites jamais. Donc, j'aime bien et je vais l'acheter parce qu'en plus, elle n'est pas chère. Elle est assez abordable. Et en plus de matifier, elle hydrate en même temps. Le fait qu'une crème hydrate, ça ne veut pas dire qu'elle va vous faire briller plus rapidement. Donc, les gens qui ont une peau mixte ou grasse, ne vous dites pas, il ne faut pas que j'hydrate ma peau parce que ce n'est pas la même chose. Hydratation, c'est une peau qui manque d'eau. La peau grasse, c'est une peau juste huileuse. Donc, c'est juste éviter le matin d'appliquer des crèmes très riches en hydratation. Mais s'hydrater quand même la peau. C'est très important vraiment. Parce que sinon, votre peau, elle va avoir des boutons quand vous allez appliquer le maquillage. Elle ne va pas bien réagir au maquillage. Ensuite, j'ai une huile végétale, rose musquée du Chili. Alors, je ne suis pas du tout une personne à fleurs. Mais, en fait, j'ai bien aimé cette odeur. Je la mettais dans un... Vous savez, les diffuseurs aromatiques. Et franchement, mais toute la maison, elle sentait mais trop trop... C'était trop bien. C'était frais et c'était agréable. Ça ne sent pas vraiment très fort les fleurs. Mais ça sent le frais. Quand on est dehors, au printemps, ça sentait vraiment bon. Donc, c'est une huile que vous pouvez avoir sur Aromazone. Ensuite, j'ai le mascara Outrageous Volume de chez Sephora en version mini que j'ai terminé. C'est un de mes mascaras préférés. Il va vraiment donner du volume à mes cils. Mais, en même temps, il va les allonger. Je sais que ce n'est pas l'objectif de ce mascara. Mais, sur moi, ça le fait. Donc, ça m'apporte de la longueur et du volume. Je l'ai déjà acheté en version grande que vous me voyez utiliser parfois sur mes vidéos. Et c'est vraiment un mascara que j'aime bien. Pour continuer dans les mascaras, j'ai le volume Elixir de chez Yves Rocher que je n'ai pas tant aimé que ça. Déjà, la brosse, je n'aime pas. Je n'aime pas parce que c'est une brosse en poils. Ce n'est pas vraiment du synthétique. Je préfère quand les brosses sont synthétiques. Parce que je trouve qu'elles vont mieux tenir les cils, mieux les attraper, mieux distribuer le mascara. Donc, je n'ai pas trop aimé. Je ne le reprendrai pas. Ensuite, on a une crème, la Revitalist Laser x3 pour la nuit. C'est une crème anti-ride pour la nuit que j'ai vraiment adorée aussi. Je l'appliquais du coup tous les soirs et ça a hydraté bien ma peau et ça m'a aidé en fait. J'ai des rites d'expression qui étaient beaucoup plus apparentes avant et ça m'a aidé en fait à les lisser un peu. Je ne sais pas si c'était vraiment la crème ou pas mais bon, j'ai vu un petit effet sur ça. Et c'est une crème L'Oréal. J'aime bien les produits L'Oréal en général. J'ai bien aimé, ce n'est pas une très bonne composition. Mais voilà, j'ai bien aimé son effet. Je ne pense pas l'acheter à nouveau parce que j'ai plein d'autres crèmes à essayer. Mais si jamais je n'en avais pas, je pense que ce serait avec celle-ci, ce serait les deux que j'achèterais le plus facilement. Ensuite, j'ai une bombe de bain, cannelle gingembre de chez la Savonnerie du Nouveau Monde. Bon, j'ai juste la boîte bien sûr, la bombe, je l'ai utilisée dans le bain. Alors, elle n'a pas trop moussé. Donc, ça ne va pas créer cette mousse comme les boules de bain plus communes. Mais, par contre, ma peau était tellement douce à la fin et l'odeur dans la salle de bain. Moi, j'adore la cannelle, le gingembre. Donc, ça sentait vraiment très, très, très bien. C'était très relaxant. Relaxant, relaxant, relaxant. Vous m'avez compris. Donc, j'ai vraiment bien aimé. Ce n'est pas comme une boule lush, comme je vous le disais, qui va mousser dans tous les sens. Mais, son effet sur la peau, j'ai vraiment bien aimé. Je ne suis pas trop personne à prendre des bains. Parce que je trouve que c'est gâché beaucoup d'eau. Mais, si jamais vous êtes intéressé par des boules de bain, je vous conseille d'aller voir des boules de bain de chez la Savonnerie du Nouveau Monde. Donc, principalement, cette senteur, elle est très, très, très bien. Ensuite, j'ai un body scrub, donc un gommage pour le corps de chez Guérande, qui se présentait comme ceci. Alors, il y a un tout petit peu qui reste, mais je n'arrive pas du tout à le faire sortir. C'était un flacon de 100 millilitres. C'est une composition bio à 99% d'origine naturelle et 21% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, pardon. Alors, c'est un gommage pour le corps, comme je disais. Je l'ai bien aimé, franchement. Il a une odeur assez agréable, très neutre. Je ne sais pas vous dire quoi ça sent. Franchement, ça dit son parfum aux notes minérales, marines et frais et vivifiants. Franchement, oui. J'avais l'impression que ça sentait un peu la mer, mais très, très, très léger. Et je trouvais que ça exfoliait bien la peau. Ma peau était bien douce. Donc, c'est quelque chose que je suis susceptible de racheter. En ce moment, je suis en train d'essayer un autre gommage. Donc, je verrai bien par la suite, mais il est vraiment bien. Ensuite, j'ai un gommage des pieds. Donc, c'était une pierre ponce, un petit carré. D'un côté, vous avez la pierre ponce. Et de l'autre côté, pour moi, c'était un genre de crème hydratante à utiliser sous le bain. Je ne sais pas si c'était ça l'objectif de ce produit. Mais en fait, je gommais avec la partie pierre ponce. Ensuite, je rinçais. Et après, je passais l'autre côté qui était un peu transparent. Et on avait l'impression qu'il se transformait en lait avec l'eau. Et ça m'hydratait. Ça lissait la peau de mes pieds. J'ai vraiment, vraiment adoré ce produit. C'est vraiment quelque chose que je pense acheter. Parce que, la plupart du temps, on oublie nos pieds. On traite très bien le visage. Le corps, moyennement. Et alors, les pieds, on les oublie. Alors que ce sont nos pieds qui nous transportent toute la journée. C'est une partie du corps qu'on devait donner beaucoup plus d'attention. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais racheter. Parce que mes pieds m'ont dit merci. Et c'est très bien. Ensuite, un nettoyant visage solide. Pour tout type de peau. L'argile verte. Et l'huile de rose musquée. Alors, je ne suis pas du tout du type à utiliser des nettoyants visage solide. Je préfère prendre mon nettoyant qui est en mousse, pompe. Me le mettre sur le visage et rincer sous la douche. Je n'aime pas en fait les... Je ne sais pas. Ce n'est pas que je n'aime pas. C'est juste que je ne trouve ça pas pratique, les savons, les produits solides. Parce que sous la douche, ça glisse. Ça va tomber par terre. Ça part dans tous les sens. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais racheter. Mais voilà. Sans plus. Ensuite, j'ai un savon noir, infratant et exfoliant. Pareil, je ne vais pas racheter. Je vais le mettre vraiment de côté. Parce que... Je n'ai pas aimé l'odeur. Je trouvais qu'il y avait une odeur de carton. Je ne sais pas pourquoi. Et je trouve qu'il ne... Qu'il ne nettoie pas aussi bien que les savons que j'ai l'habitude d'utiliser. Par contre, encore une fois, c'est une composition bio. Donc, la composition, elle est bien. Mais je ne voyais pas d'effet sur ma peau. Pas d'effet que j'aimais bien. Ensuite, le cyrioxyl. Vous le connaissez déjà si vous me suivez depuis un moment. C'est un produit que je vais utiliser, racheter, terminer, racheter encore une fois. Parce qu'il fait très, très, très bien à mes cheveux. Je vous mets ici la vidéo où je vous montre un peu les effets que j'ai eu avec l'utilisation de ce produit. Donc, je l'utilise à chaque printemps, chaque automne, depuis un peu plus d'un an maintenant. Et j'adore franchement aussi... Mes cheveux ont complètement changé depuis que je l'utilise. Juste pour vous donner une idée, avant, j'avais besoin de laver mes cheveux tous les deux jours, voire tous les jours. Je ne le faisais pas juste pour ne pas graisser encore plus mes cheveux. Et depuis que j'utilise ça, je les lave une fois par semaine, voire deux. Mais une fois, c'est vraiment assez. Et rien que ça, c'est déjà très bien parce que mes cheveux ne graissent pas aussi vite qu'ils graissaient avant. Donc, c'est vraiment un produit que je garde avec moi. Tout le temps. Au printemps et à l'automne. Et je l'applique tous les jours. Ensuite, une crème solaire. C'est le spray solaire Alga Maris haute protection pour le visage et le corps de chez Laboratoire de Biarritz. Là, c'est un FPS 30. Pour moi, c'est assez. Je n'ai jamais eu de coup de soleil avec cette crème. J'adore l'odeur. Il y a une odeur de karité et coco. Et si vous connaissez maintenant, vous savez que j'adore l'odeur de coco. Et j'ai vraiment bien aimé cette crème solaire. Je vais l'acheter, c'est sûr. J'ai également l'après-soleil, mais que je n'ai pas encore terminé, qui a la même odeur. Et franchement, j'adore. Elle est compatible avec le make-up. Donc, je l'applique en dessous du make-up et ça marche vraiment bien. Et elle résiste à l'eau. Donc, vous pouvez aller vous baigner avec. Elle ne va pas partir. Elle est un peu blanche, mais elle ne va pas blanchir la peau. Je ne sais pas comment vous expliquer. Quand vous la mettez sur votre main, elle sort blanche. Mais une fois que vous l'étalez, elle va bien se fondre à la peau. Et elle ne va pas laisser ce film gras blanc. Oui, d'ailleurs, elle n'est pas du tout grasse. Et j'adore. Franchement, j'adore. Je vais l'acheter, c'est sûr. Ensuite, on continue dans les vibes du coco. De la coco, pardon. Le lait corps riche en huile de coco de chez Comptoir des huiles. Je vous l'avais présenté sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram. Alors, c'est une crème, enfin, un lait pour le corps. Avec une odeur de coco et vanille. Alors, juste mes deux senteurs préférés. Je suis très gourmande au niveau des odeurs. Et ce sont vraiment mes odeurs préférées. J'ai adoré, mais vraiment adoré, ce lait pour le corps. C'est sûr que je vais l'acheter. Parce qu'il est tellement doux. Il va tellement bien hydrater la peau. C'est vraiment un bonheur. Et l'odeur, ben, voilà. C'est l'odeur. J'adore. Donc, c'est vraiment un lait pour le corps qui va hydrater, qui va nourrir votre peau. Moi, j'ai une peau au niveau du corps très sèche. Et avec ce produit, j'ai eu aucun problème. Ma peau n'était pas du tout sèche. Elle était super bien nourrie, super bien hydratée. Donc, je le rachèterai. C'est juste que là, je suis en train de terminer tout le stock que j'ai. Parce que je n'aime pas jeter. Donc, après, c'est sûr qu'il fera partie de mes produits. Après, j'ai une gelée micellaire de chez Hymie Skincare. C'est une gelée micellaire. Voilà. C'est... C'est... Comment dire ? Sans plus. C'est une gelée que vous allez frotter sur votre peau et ensuite rincer. C'est le type de produit que je préfère pour me démaquiller. Gelée, lait. J'aime pas... Enfin, j'aime bien, mais je préfère ça. Aux huiles démaquillantes où on a besoin de les mettre sur un coton, utiliser le coton. Moi, je préfère ça. Comme ça, je frotte bien ma peau, j'enlève tout le maquillage et ensuite je rince sous la douche. J'ai pas besoin d'utiliser de coton, donc je trouve ça plus pratique. Et en plus, moins méchant pour la nature. Et comme je vous disais, c'est sans plus. Ça ne va pas démaquiller les mascaras waterproof, par exemple. Il faut vraiment que je vienne avec un produit spécial pour enlever les mascaras waterproof. Mais ça, c'est plutôt normal. J'ai pas trouvé pour l'instant une gelée qui arrive à démaquiller, à bien démaquiller les mascaras quand ils sont waterproof. Donc, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous en avez une. Donc, c'est sans plus. Je rachèterai pas, j'en ai d'autres à essayer. Mais voilà. Et un gel pour le cheveu et le corps de chez Algoterm. Voilà. Le type de flacon que j'aime bien pour la douche. C'est ça. C'est pratique que vous l'avez posé. Vous pompez le produit comme vous voulez. Vous n'avez pas besoin de dévisser, de laisser tomber par terre. C'est-à-dire, j'adore. J'ai bien aimé ce gel. Pas pour les cheveux, pour le corps. Il avait une odeur très, très, très nature. Très fraîche. Je sais même pas c'est quoi. Aux actifs marins de Chondrus Crispus. Ok. Bon, je sais pas. Dans tous les cas, c'est fait en France. C'est sans parabènes, sans phénoxyéthanol et sans agent colorant. C'est une composition qui n'est pas au top, mais ça passe. J'ai bien aimé l'effet sur la peau. Ça moussait bien. Ça a hydraté. C'est pas vraiment hydraté. Je sais pas, la peau était douce après la douche. C'est pas quelque chose que je vais racheter parce que les gènes douches, ça tourne, ça change. On a bien envie d'essayer l'un, ensuite l'autre. Il y a des nouveaux qui sortent, il y a des odeurs qu'on aime bien. Ensuite, on préfère changer parce qu'on veut pas s'enlacer. Voilà, donc c'est pas quelque chose que je vais racheter. Mais j'ai bien aimé le flacon. Point super positif. Donc, ouais, j'ai fait le tour. Voici pour cette vidéo de produit terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé l'un des produits que je vous ai présentés. Et vous avez aussi envie de le garder tout le temps dans votre routine. Ou alors dites-moi. Oui, je veux savoir. Je veux savoir quel est votre produit chouchou. Quel est le produit qui reste tout le temps dans votre routine que vous gardez. Et dès qu'il est terminé, vous n'avez pas de soucis parce que vous savez que vous en avez deux ou trois en stock encore. Dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir. Et je vous dis à bientôt.